Les offensives en cours de l'armée syrienne dans la région d'Alep pourraient provoquer un nouvel exode. C'est ce que craignent plusieurs pays de la région. Ces derniers jours, quelques 3000 familles d'Alep auraient déjà fui la grande ville du nord du pays pour gagner d'autres villes de la province. Le chiffre est avancé par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Par ailleurs, une quarantaine de combattants islamistes auraient été tués, dont le commandant en chef du groupe insurgé, Nouraldi Nalzinki, ce lundi. Les insurgés affirment de leur côté avoir été ravitaillés en grande quantité de missiles anti-chars de fabrication américaine. La crainte d'un nouvel exode des habitants d'Alep a été exprimée ce dimanche par le premier ministre turc Armet Davutoglu que la chancelière allemande Angela Merkel a rencontré à Ankara. Le chef du gouvernement turc a réaffirmé à cette occasion son souhait de voir installer une zone protégée des combats dans le nord de la Syrie, une proposition qui a trouvé peu d'écho pour l'instant. Les offensives de l'armée syrienne ont encore été soutenues ce lundi par des bombardements russes. L'armée russe annonce avoir pilonné 49 cibles djihadistes.